La mosquée de Bagneux présente Frère en Allah, chers croyants, certes, l'être humain dans cette vie d'ici-bas n'est que de passage et il chemine vers un jour final, un premier où Allah reprendra son âme le jour de la mort. Et un second jour pour lequel il se prépare où il sera ressuscité, pour ce jour immense pour lequel Allah nous a créés, le jour de la résurrection et le jour des comptes. Et ce jour-là, ce qu'aura œuvré dans cette vie, chaque individu sera pesé et jugé pour déterminer la destination du serviteur. Soit au paradis, heureux, dans des demeures éternelles, ou soit dans un profond enfer, un abîme de feu, car Allah nous en préserve. Et ce jour-là, rien ne profitera à l'être humain, ni sa force, ni sa richesse, ni sa réputation, ni les euros qu'il a sur son compte bancaire, mais seul lui profitera les œuvres avec lesquelles il viendra ce jour immense. Il nous dit ce jour-là. « Ni enfant, ni richesse, ni bien, ne sera d'utilité à l'être humain, si ce n'est celui qui vient avec un cœur pur, avec un cœur sain. » « Al-Bun Salim, celui qui vient à Allah ce jour-là, avec un cœur sain et un cœur pur, voilà celui qui réussira. » Ni celui qui était en bonne santé, fort dans cette dunya, ni celui qui, à qui Allah Ta'ala avait donné le pouvoir, la richesse, la notoriété ou l'ascendance sur les gens, « Mais celui qui viendra vers son Seigneur avec un cœur pur. » Et le cœur sain, ibad d'Allah, serviteur d'Allah, il se distingue sous trois aspects. La première des choses, un cœur sain, un cœur sain, un cœur sain, un cœur sain, croyant envers le Seigneur qui l'a créé, qui lui a donné la vie et qui lui a accordé toute forme de bien. Voilà la première des choses, comment se caractérisent le cœur pur et le cœur sain ? C'est le cœur qui est croyant, c'est le cœur qui ne s'est pas refusé à son Seigneur, c'est le cœur qui a suivi Al-Fitra, la saine nature, et qui s'est soumis à l'Iman, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et à l'inverse, dans combien de passages du Qur'an al-Kerim, Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit « Al-Kuffar wal-Munafikoun wal-Mushikoun » « Qu'ils ont fi quouloubihim mara » Il y a dans leur cœur une maladie, et c'est cette maladie qui les empêche d'accepter la foi, de croire et de se soumettre à leur Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Quant à ceux qui m'y croient, les preuves et les versets de son Seigneur ne font qu'augmenter, souillure après souillure, leur maladie du cœur. Et ils mourront lorsque l'ange de la mort vient leur prendre leur âme, mais créant. Donc quiconque concrétise la foi dans son cœur, de manière sincère, il a déjà concrétisé une part de la sainteté du cœur. Salam atulqal min jirah. La deuxième des choses, lorsqu'Allah nous décrit « Nul ne réussira ce jour-là, sauf celui qui vient à son Seigneur avec un cœur pur ». C'est un cœur qui est purifié, tant que possible, des maladies du cœur, comme l'orgueil, la jalousie, l'envie, ou la rancœur envers les autres, ou l'ananiya, l'égocentrisme, le fait de ne penser qu'à soi et de ne pas penser aux autres. Et ceci constitue les maladies du cœur, et constitue ce qui est une barrière entre la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala et la proximité de son serviteur. Et ces maladies du cœur, et ces maladies du cœur, n'ont-elles pas entraîné au pire des péchés et au pire des crimes ? Le fait de mentir, le fait de calomnier, le fait de voler jusqu'au fait de tuer. Et les deux fils d'Adam alayhi salam, Qabil wa Habil, dont Allah nous a narré l'histoire dans le Coran, Lorsque l'un d'entre eux fit preuve de jalousie pour son frère Germain, pour son frère de sang, il jalousa et envia son frère de sang à un tel point qu'il prit la décision de le tuer. « Certes, je vais doter la vie ». Il dit cela par jalousie et par envie à son frère de sang. Et rien ne l'a conduit à cet acte, si ce n'est la maladie qu'il avait dans son cœur. Le fait que son cœur n'était pas pur, n'était pas sain, et pour cela, il enviait les gens, même les plus proches. Il a envié son frère Germain, ce qui le poussa à lui ôter la vie. Et à l'inverse, Habil, son frère de sang, lui dit « Si toi, tu oses porter les armes contre moi, eh bien sache que moi, je ne te rendrai pas l'appareil et plutôt mourir que de commettre une injustice et de tuer son frère Germain par jalousie. » Et quant à la troisième des choses qui caractérisent le cœur pur, Salam at Osadr, un cœur qui sait se discipliner et se restreindre face au shahawet, aux passions de cette vie, comme la passion du sexe opposé, femme ou homme, la passion de l'argent, la course aux richesses et la passion de la notoriété, le fait de vouloir demander le pouvoir et de courir après les postes à responsabilité pour avoir une ascendance sur les autres. Et ceci constitue les maladies du cœur. Et il convient que le serviteur lutte tout au long de sa vie contre ces maladies et qu'il lutte contre ces tentations afin de ne pas tomber dans la désobéissance, de ne pas tomber dans la fornication des yeux ou, plus grave encore, la fornication du corps tout entier ou de tomber dans tout ce qui peut être illicite pour acquérir biens et argent ou tout ce qui peut être illicite pour parvenir à des postes ou pour parvenir à le pouvoir et la notoriété. On demande à Allah Ta'ala qu'il purifie nos cœurs. Et ceci était l'invocation du prophète, salallahu alayhi wa sallam. Il demandait dans ses do'as et il enseigna ses compagnons. Oh Allah, je te demande une langue véridique qui ne cesse de dire la vérité. Et je te demande un cœur pur. Abonnez-vous ! Alhamdulillahi rabbil alameen Wa salatu wa salamu ala ashrafi al-anbiya wal-murselin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Fafi musnad al-imam ahmad rahmatullahi alayhi Lissanatin sahih An-a-fi razaqa s-an'ani An-a-ma'mar An-a-ma'mad ibn-i shilam al-zuhri An-a-sibn-imarek radiyallahu anhu قال بينما نحن جلوس عند Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam قال يطلع عليكم الان رجل من أهل الجنة فطلع رجل من الأنصار فلما كان من الغد اتبعه اتبع ذلك الرجل عبد الله بن عمر العاص رضي الله عنهما فقال إني لحيت أبي فأقسنت أن لا أدخل عليه ثلاثا فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تنضي فعيتك قال نعم قال أنس فكان عبد الله يحدثه أنه بات عند ذلك الرجل الليالي الثلاثة فلم يره يقوم من الليل شيئا إلا أنه إذا انقلب على فراشه ذكر الله تعالى وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر فأصفر الوضو قال عبد الله غير أني لا أسمعه يقول إلا خيرا ثم قال فلما مضت الثلاث كد أحتقر عمل كد أحتقر عمل ذلك الرجل فقلت له يا عبد الله إنه لم يكن بيني وبين والدي غضب ولا هجر ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ثلاث مرات في ثلاث مجالس يبضو عليكم الآن رجل من أهل الجنة فطلعت أنت تلك المرات الثلاثة فأردت أن أبني إليك حتى أنظر عملك فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرجل ما هو إلا ما رأيت فلما سمع ذلك يعطى الله عنه إن صار فنداه الرجل فقال يا عبد الله ما هو إلا ما رأيت غير أني لا أجد في نفسي غلا لأحد من المسلمين ولا أحسب على خير أعطاه رائيا ما هو إلا ما رأيت غير أني لا أجد في نفسي غلا لأحد من المسلمين ولا على خير ما أعطاه الله إلا فقال عبد الله إبنى عمر رضي الله عنه هذه التي بلغة بك وهي التي لا نوت إلا نقوم 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 Galah حيث عمر ودخ ينقوم المسلمين داخلي ينقوم داخلي مهم لا أعطاه اللہ في راتب ينقوم ينقوم فقال ينقوم ينقوم تشاهد وفق ينقوم تشاهد le même homme puis le lendemain, le troisième jour même chose le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit vous allez voir passer un homme parmi les gens du paradis et c'est le même homme qui passa alors Abdallah ibn Amr parmi les jeunes et grands compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam voulu en savoir plus sur cet homme et qu'est-ce qui conduit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à attester que cette personne allait rentrer au paradis et ceci à trois reprises trois jours durant alors il se rendit auprès de l'homme et lui demanda asile veux-tu bien m'héberger s'il te plaît pour quelques nuits et l'homme accepta et alors Abdallah ibn Amr eu l'occasion de dormir avec lui et de rester avec lui trois jours durant et il ne remarqua rien de particulier même il prêta attention que l'homme ne se levait même pas la nuit pour prier juste lorsqu'il se retournait dans son sommeil il invoquait Allah sallallahu alayhi wa sallam alors Abdallah ibn Amr s'étonna et au bout de trois jours il lui dit oh homme j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire à trois reprises qu'un homme du paradis allait passer et c'est toi qui es passé à trois reprises malgré cela lorsque je suis resté ces trois jours durant avec toi je n'ai rien vu de particulier dans tes œuvres et dans tes adorations qui puisse t'élever au-dessus de nous l'homme lui répondit il en est ainsi je ne t'ai rien caché tout ce que tu as vu c'est ce que j'accomplis en ta présence et lorsque je suis seul alors Abdallah ibn Amr étonné s'en alla et lorsqu'il partit l'homme le rappela lui dit viens Abdallah tout ce que tu as vu c'est mon comportement mon caractère et mes adorations rien de très particulier si ce n'est une chose si ce n'est une chose c'est que je n'éprouve aucune rancœur contre aucun croyant et il n'y a dans mon cœur aucune rancœur et aucune jalousie pour personne sur la surface de cette terre et lorsqu'il donna cette réponse Abdallah ibn Amr comprit et il lui dit voilà la chose qui a poussé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à dire de toi que tu faisais partie des gens du paradis et c'est cette chose là dont nous sommes incapables nous autres le fait de ne pas éprouver de haine de rancœur de jalousie ou de mauvaises intentions pour les autres nos cœurs malheureusement en sont remplis même si nous le nions et voilà ce qui a conduit cet homme à demeurer parmi les gens du paradis et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de lui voici un des hommes du paradis parce que cet homme là avait concrétisé la pureté la saineté du cœur il avait purifié son cœur de la jalousie de la rancune et des mauvaises intentions qu'il peut prêter aux autres et il espérait le bien pour l'ensemble des créatures et ainsi est le croyant comme a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam On demande à Allah qu'il purifie nos cœurs contre les maladies qu'il purifie nos cœurs contre les choubouhets qui peuvent qui peuvent impacter notre foi Allahumma thabitna ala didik Oh Allah raffermis-nous sur la foi et sur ta religion Allahumma tahhir quloobana Oh Allah purifie nos cœurs et fais que nos cœurs deviennent des cœurs purs Dénués de toute mauvaise intention pour les gens et en ce jour de vendredi Ibadallah nous adressons nos prières et nos salutations sur celui qui a été envoyé Rahmatanil Alamin en miséricorde pour les gens et pour l'humanité notre messager d'Allah sallatahu alayhi wa sallam allahumma sallim wa sallim wa barik alihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdiki dans ce projet je vous dis à très bientôt incha'Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et à très bientôt Sous-titrage FR ?